Guillaume Cahour La femme est l'avenir de l'or Oui, c'est ce qu'on dit ça C'est ce que dit le poète, excusez-moi Oui, le poète a toujours raison Vous pouvez toujours contredire Aragon, mais quand même pas C'est en 24 ans En Allemagne, Stéphane, une candidate aux élections régionales fait sensation Monica Strub, c'est ça ? Strub 35 ans, elle se présente aujourd'hui sur une liste d'extrême-gauche mais elle a bien changé. Il y a 10 ans non seulement elle était d'extrême-droite, en plus C'était un homme, c'est de la télé-réalité ou c'est quoi, c'est de la politique ? C'est vrai, Guillaume, avec son profil Monica Strub, elle aurait pu être candidate à Secret Story l'été sur TF1 Pour ce qui est de son premier secret le fait qu'elle était un homme, je pense que les autres candidats n'auraient pas eu trop de mal à deviner. Quand on la voit arriver 1m90, 110kg avec sa carrure de boxeur poids lourd on sent qu'elle a pu être un homme dans son passé. En revanche effectivement, pour le visage, il n'y a pas de doute avec une coupe un peu à la Chantal Goya et un petit rouge à lèvres Betty Boop, oui oui Monica, est une femme, ça c'est sûr Le plus surprenant, c'est qu'en changeant de sexe, elle a aussi viré de bord politique C'est-à-dire que jusqu'en 2002 Monica s'appelait Horst et Horst, lui, était écrit au NPD qui est un parti allemand d'extrême-extrême-extrême-droite Il avait donc toute la panoplie du skinhead, le crâne rasé, le bombers, les rangers y participer à des manifestations racistes on le voit en photo et voilà que 10 ans plus tard Le même Horst est devenu Monica et il est candidat pour Die Linke, qui est le parti qui servit de modèle à Mélenchon pour forter le parti de gauche donc à partie d'extrême-gauche allemand c'est elle la candidate dans le Basse-Württembert donc la région de Stuttgart Alors une histoire pareille, évidemment, un tel revirement ça serait un sacré hausse arrangé pour Mireille Dumas Je pense que si elle nous entend, elle se dit il y a 5 heures d'interview là mais on n'a pas le temps Mireille, il est 7h26 donc en deux minutes, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2001, la maman de Horst est décédée et en fait Horst vivait carrément sous l'influence de sa mère qui voulait absolument qu'il s'inscrive au NPD pour prouver qu'il était un homme, un vrai et quand sa mère est décédée, Horst s'est rendu compte qu'en fait elle avait beaucoup trop influencé et que dans le fond il n'était pas du tout comme ça et il a tout changé, il a changé de sexe, changé d'idée donc c'est vraiment extraordinaire comme changement pour faire un parallèle, c'est un peu comme je sais pas, comme si en France après la disparition de son père Marine Le Pen se laissait pousser la barbe et s'inscrivait au parti communiste bon, c'est tout à fait invraisemblable mais pourtant c'est ce qui est arrivé à Monica Stéphane Blakowski